Vous connaissez cet homme ? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport, Girostar, c'est maintenant. Bonjour à tous, j'ai choisi de vous donner rendez-vous au cœur de Montmartre, dans le quartier des peintres, pour rencontrer un sportif tout particulier, Mamedi Dukar. Champion du monde de taekwondo, il n'ira pas au jeu, mais il a une double facette assez particulière. Il est à la fois artiste et sportif. Avant de commencer l'interview, je vais te faire écouter un petit son, c'est le petit truc. Et on va voir si tu veux être l'un des sportifs qui arrive à reconnaître le son. On va découvrir si tu as une grande culture musicale. Allez, c'est parti. Allez. C'est Lil Wayne, non ? Non. Non. C'est Drake Zomoto. Ah, Drake. Tu es champion du monde. Tu penses aller au jeu un jour quand même ? J'espère pouvoir aller au jeu. C'est véritablement un regret pour moi de n'avoir jamais participé au jeu, malgré mes titres. C'est vraiment la compétition qui me manque dans mon palmarès. Au-delà de la participation, moi ce que je veux, c'est vraiment une médaille au jeu. J'ai encore 4 ans, 4 années où je vais pousser et j'espère pouvoir me qualifier à Rio et aller chercher une médaille droite. Une autre facette que tu as, peut-être moins connue du grand public, mais tu es un artiste accompli. Ça a commencé en 2005, en fait, à la suite d'une rupture de ligament croisé. Et en 2007, j'ai décidé de me professionnaliser parce que, en fait, j'avais de bons retours par rapport à mes proches, donc la famille et les amis. Et donc, depuis 2007, je suis officiellement photographe et donc je pratique ma profession, en fait, en parallèle de ma carrière sportive de haut niveau. J'ai fait une première exposition pour l'INSEP qui s'appelle Reflet. Et cette année, en fait, j'ai un nouveau projet, les chercheurs d'or. Ça regroupe à peu près 70 athlètes, tous sport confondus. Et vu que tu vas être au jeu, qu'est-ce que tu vas aller voir comme sport là-bas ? La lutte, le taekwondo, le hand, et aussi l'athlée, les relais. Sacré programme. Sacré programme. Ça va être mouvementé et j'espère qu'il y aura de belles médailles. Pour se quitter, on va finir en musique. Allez. On voudrait bien écouter un de tes sons du moment, un de tes sons préférés. J'aime bien une chanteuse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur une chaîne câblée qui s'appelle NECA. J'aime bien le début au piano. Ça sera un de nos sons pour se quitter. On te souhaite le meilleur, que tu deviennes un artiste hyper connu, aussi connu que dans le sport. Comme on dit chez moi, Inch'Allah. Merci. Sporty News, spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain.